salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière alors vous le voyez en fond c'est un gameplay c'est pas du live voilà c'est un gameplay sur call of duty black ops 2 pourquoi black ops 2 tout simplement parce que je vais parler justement de call of duty black ops 3 voilà j'ai aucune prétention vraiment vous savez par rapport aux fps je suis pas un gros gros joueur de fps j'aime ça j'aime beaucoup jouer au fps mais c'est vrai que je suis pas un bon joueur j'essaye de prendre du plaisir dessus ce qui est déjà pas mal ensuite dans cette vidéo on évoquera un petit peu on va dire l'avenir entre guillemets de ma chaîne je vais évoquer deux trois choses donc je pense que ça peut vous intéresser et puis et puis voilà voilà un petit peu ce que ce qui va se passer dans cette vidéo alors premièrement donc je vais juste parler brièvement du gameplay vous allez avoir un gameplay sur deux maps différentes honnêtement je connais même plus les noms des maps donc ne m'en veuillez pas j'ai tellement peu joué à black ops 2 voyez je les remis il ya quoi il ya quinze jours sur pc je joue sur pc et je joue surtout en hardcore pourquoi parce qu'en fait ça me saoule c'est comme sur battlefield ça me saoule de devoir mettre dix balles dans un mec pour le tuer là c'est relativement radical en deux balles le mec qui tombe il n'y a pas il n'y a pas à chercher si je vois en premier que je tire en premier je tue donc voilà vous avez à vous allez avoir on va dire deux bons gameplays pour moi c'est deux bons gameplays c'est pas de gameplay exceptionnel c'est pas du monsieur le v12 c'est pas du sky rose alors vraiment loin de là mais par rapport à ce que je suis capable de faire c'est de bon gameplay donc pourquoi black ops 2 donc je les dis parce que il ya black ops 3 qui sort en fin d'année donc je vais prendre black ops 3 et je vais essayer de me mettre à jouer à black ops 3 alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas fait advance warfare alors j'ai advance warfare seulement honnêtement moi ça me déjà je les sur pc et sur ps4 mais j'ai pas les dlc donc malheureusement je trouve très peu de parties dans les modes de jeu moi je joue principalement en match à mort et en domination sur pc il ya personne vraiment très très peu de monde et alors le peu de parties qu'il y a soit c'est des campeurs alors soit c'est des lapins ça saute dans tous les sens et ça c'est un truc honnêtement je peux pas c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec avec advance warfare j'ai refait du ghost ghost j'arrive à jouer bizarrement parce qu'on tombe sur du sur du déplacement normal alors vous allez me dire ouais mais black ops 3 c'est pas du déplacement normal alors il faut voir que c'est pas de l'exosquelette comme comme dans l'advance warfare vous l'avez je pense que vous avez tous regardé les vidéos de le 3 vous avez tous vu des vidéos de sky rose ou de monsieur le v12 qui explique un petit peu le fonctionnement justement du saut il faut appuyer plusieurs fois pour pouvoir faire sauter on va une jauge c'est à dire que pardon excusez moi pour le son du téléphone c'est à dire qu'on peut pas sauter d'un coup très haut c'est voilà on peut pas éviter un tir comme on peut faire sur advance warfare en faisant je vais dire le lapin voilà c'est pas possible moi dans l'advance warfare ce qui me saoule c'est d'avoir le mec je le vois sauter j'ajuste hop le mec il rappuie au pire saut plus haut et je me fais buter à chaque fois parce que c'est un truc honnêtement j'arrive pas j'arrive pas à m'y faire mais j'arrive pas du tout donc je vais vraiment essayer de me mettre à ce black ops 3 parce que du 1 fps ça me manque sur ma chaîne battlefield 3 oui je joue de temps en temps mais c'est pareil moi je tombe aux heures où je joue donc après on a tous nos heures pour jouer je tombe que sur des parties avec des campeurs avec des mecs je me demande presque si ça chitte pas battlefield 4 je l'ai pas réinstallé je l'avais désinstallé à la sortie de la line je l'ai pas réinstallé alors peut-être que je le retesterai parce qu'il paraît qu'il ya eu des patchs qui ont vraiment rendu le jeu jouable encore une fois sur pc je précise et hardline j'ai complètement laissé tomber parce que moi je joue principalement sur hardline je sais beaucoup vont dire moi je joue tout seul psy voilà il a il a lâché aussi les anciens membres de la square z n'ont pas hardline je joue tout seul donc je joue en match à mort par équipe voilà je peux pas faire de la conquête parce que la conquête faut essayer au moins d'être en équipe c'est mieux et là match à mort par équipe c'est que sur une seule map l'espèce de map en long avec le supermarché au début voilà il ya que je trouve que des serveurs comme ça et honnêtement ça me saoule c'est toujours la même map on touche toujours les campeurs dans les bâtiments au milieu qui arrêtent pas de mettre des têtes à tout le monde en étant voilà c'est honnêtement hardline j'y trouve aucun intérêt je trouve louper mais alors complet c'est mon avis je précise c'est mon avis donc mollo sur les commentaires c'est pas la peine de m'insulter ce n'est que mon avis je peux comprendre que le jeu plaise il ya aucun problème avec ça voilà pour ce qui est de black ops voilà black ops je vais essayer de m'y mettre au 3 parce que moi les vidéos que j'ai vu m'ont plu ça me ça me paraît être un mélange avec destiny ça me rappelle un peu le gameplay de destiny donc ça peut me plaire je veux moi je le précommanderais sur pc et j'essaierai de l'avoir sur sur ps4 pour pouvoir jouer éventuellement avec avec vous si vous l'avez aussi sur ps4 ensuite sur ma chaîne à partir du mois de septembre logiquement septembre ouais si septembre fin septembre sortent pes 16 et fifa 16 vous verrez des vidéos des carrières pes 16 et fifa 16 sur ma chaîne je pense faire un épisode par semaine vers une légende un épisode par semaine master league et un épisode par semaine d'une carrière quelconque sur fifa que ce soit une carrière on va dire master league ou une carrière devient pro je sais pas encore lequel des deux je ferai mais voilà une carrière sur fifa ensuite vous verrez arriver sur ma chaîne un top 5 une fois que les jeux seront bien en place je vais essayer de voir aussi avec des collègues youtubeurs alex vidéo test si ça l'intéresse et gunner je pense aussi à joker games voir si éventuellement il serait intéressé pour participer à ce à ce top 5 voilà moi je créerai une adresse mail pour pouvoir nous envoyer les les buts et on fera un top 5 buts alors peut-être toutes les semaines voire justement un qui s'occupe par exemple moi je fais la première semaine d'un mois alex la deuxième et ainsi de suite ça permet de faire un roulement et on entre guillemets et celui qui fait la vidéo la 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 publie sur sa chaîne c'est à dire si alex prépare la vidéo top 5 il la publiera sur sa chaîne avec un lien sur les différents comptes facebook et twitter donc il faut que j'en parle avec eux mais je pense que ça peut être quelque chose de sympa de retrouver un top 5 des buts que ce soit multi plateformes que ce soit pes que ce soit fifa on s'arrêtera pes 15 et fifa 15 on descendra pas plus bas et on prendra les nouveaux opus je pense que ça peut vraiment faire quelque chose d'assez sympa comme comme truc ensuite vous retrouverez deux jeux manga que j'attends avec impatience vous savez c'est naruto le nouveau naruto ultimate ninja storm 4 et les chevaliers du zodiaque alors par contre j'ai perdu le nom du jeu donc ne m'en veuillez pas qui va sortir au mois de septembre par namco édité par namco bandai honnêtement j'ai vu la la bande annonce ça déchire ça reprend les trames que l'on connaît tous le sanctuaire poséidon j'ai zappé le nom de la période du de l'arc dans le dans le froid là ensuite il ya adès donc je pense que ça promet un jeu vraiment très très intéressant et qui peut plaire aux personnes qui ont suivi justement dragon ball xynova sur ma chaîne ensuite mais ensuite c'est déjà pas mal fin d'année début d'année prochaine je serai obligé moi de réduire un petit peu peut-être que là vous avez quasiment une vidéo tous les jours sur ma chaîne vous aurez peut-être qu'une vidéo tous les deux jours pourquoi parce que ceux qui me suivent sur twitter et sur facebook le savent mais on va dire que j'attends pas moi madame attend un heureux événement voilà madame est enceinte donc fin d'année début d'année prochaine c'est prévu pour mi janvier et bien écoutez j'aurai un nouveau venu dans la famille fury donc un ou une un nouveau venu ou une nouvelle venue on ne le sait pas encore donc du coup j'aurai un petit peu plus d'occupation dans ma vie personnelle et donc il faudra aussi que je m'occupe aussi bien de madame de la maison que du bébé donc je pourrais pas forcément j'aurais pourrais pas garder le même rythme ça sera pas possible du moins pas dans les premiers mois donc voilà ce que je voulais vous dire pour les nouveautés sur ma chaîne je pense que ça va ça peut vous intéresser je vais vous laisser maintenant tranquillement finir de regarder le gameplay je vais pas vous commenter c'est pas la peine honnêtement ça sert à rien il doit rester à peu près une minute une minute 32 minutes de gameplay donc je pense que c'est assez intéressant c'est une partie où je fais un petit 25 ça fait quand même un bon ratio c'est un ratio de quatre voilà vous voyez un hardcore encore une fois quand je montre à l'écran regardez j'ai pas besoin de toucher 50 fois de tirer 50 balles quand je touche je tue et c'est là que justement pour moi ça rend le jeu vraiment vraiment très intéressant et bien écoutez voilà qui va conclure cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la partager si vous avez des amis qui sont aussi abonnés à ma chaîne qui voit pas forcément la publication ça leur permettra de la voir donc le petit pouce le petit j'aime c'est toujours intéressant ça permet à ma chaîne d'évoluer et c'est on va dire le petit remerciement pour toutes les vidéos que je peux faire bah écoutez moi je vous dis à très bientôt à demain pour une nouvelle vidéo et puis écoutez merci de l'avoir regardé ciao mq-27 dragonfire paré au désoiement et aéronef furtif ennemis en approche et la mission accomplie retour à la base mq-27 mq-28 mq-28 m'aggm mq-29 mq-31 Sous-titrage ST' 501